Bonjour à tous, merci à Vincent et aux organisateurs de l'invitation. Donc ce matin, une présentation peut-être un peu décousue, je m'en excuse, la thématique était un peu floue, je n'ai pas trop su préciser. Apport carboné, donc tout de suite, dans le titre, vous voyez carboné, bon, toute matière organique c'est du carbone. Donc pour moi, il n'y a pas de matière riche ou pauvre en carbone, il y a des matières riches ou pauvres en azote ou en autres nutriments, mais pas en carbone. Bon, mais vous verrez tout de même du carbone. Alors, je vous présente deux modalités de reprise de terrain et de démarrage en maraîchage. Donc une modalité avec apport massif de carbone, une modalité sans apport, sachant que, bon, on a eu l'occasion de pratiquer sur 30 ans plein d'autres modalités. Mais bon, on va essayer de tirer quelques leçons de ces deux expériences. Donc celle-là, la première expérience, elle commence il y a 20 ans, sur le terrain où on est maintenant, avec un dépôt de broyat. Donc ce n'est pas celui-là, c'est un dépôt intérieur, mais de ce genre-là, mais sur une surface totale de 1500 m², en deux spots, livré gratuitement par une grosse entreprise de délagage toulousaine. Donc, oui, pour finir de me présenter, je suis maraîcher dans la région toulousaine et j'ai démarré ma carrière avec l'ambition, le désir d'explorer le potentiel des hypothèses de base de l'agriculture biologique telle qu'elle était connue à l'époque et de la permaculture et de l'agriculture naturelle, de Fukuoka, d'Emilia Zelip et de Marc Bonfils, que j'avais rencontré dans les années 80. Et j'ai commencé en 90, en fait. Donc cette fois-là, je fais faire, je contacte au téléphone et je fais faire un dépôt massif de broyat de bois avec l'idée de me constituer mon stock du mus et de compost pour la fin de ma carrière, d'un coup. Et qu'après, d'y aller à la brouette, chercher du compost pour lui donner. Bon, et il m'en livre tellement que de toute façon, c'est hors de question de le manipuler à la main, puisque, bon, j'ai pas de tracteur, j'ai un motoculteur à l'époque, mais bon. Et du coup, ça a fini par évoluer sur place sans qu'on y touche. Et au bout de cinq ans, ça a perdu la moitié de son volume. Et il y a des herbes spontanées qui commencent à germer dessus, notamment trois pieds de salsifique dont le vent a apporté des graines et qui sont d'une luxuriance spectaculaire, d'autant que là, il n'y a pas d'autres plantes à proximité. Et donc, c'est le mois de mai, en 2004, peut-être, cinq ans après le dépôt. Et donc, je vais chercher mes graines de potimarron et de butternut et je les sème là-dessus directement, en grattant un peu les plaquettes lavées par la pluie qui était en surface et en tombant sur un milieu avec un peu d'humus fait et beaucoup de plaquettes en cours de décomposition avec un super résultat. Voilà la culture et voilà la récolte. Là, c'est des butternut. Il y avait aussi des potimarron. Bon, et donc, là-dessus, on s'est dit, banco, c'est super. Et donc, on a fait dix ans de jardin en continu et même bientôt quinze, puisqu'on cultive encore à cet endroit-là, avec un aspect... Ça, c'est l'aspect au bout d'une dizaine d'années, parce que je n'ai pas de photo intermédiaire. Depuis, je fais des photos régulièrement dans le jardin. Mais le temps... Ici, en 2014, on est revenu au niveau du sol initial, puisque le dépôt de Broya au départ, il était en andin, comme ça, en temps, mais il faisait une épaisseur moyenne d'environ un mètre. Ce qui fait pas mal. Donc, au bout d'une quinzaine d'années, ce bois a disparu. Il en reste un souvenir dans le sol, vous allez voir. Mais là, on est revenu au niveau du sol. Mais entre-temps, on a passé dix années à travailler sur un sursol de compost de Broya de bois pur, disons. Donc là, c'est en 2014. Donc là, vous voyez, on fait le jardin en planche, avec des planches ici, des planches mulchées au gazon. Ici, des planches solnues, cerclées à la main pour les carottes, faute de se creuser la tête pour trouver une procédure plus simple. Ici, des betteraves mulchées, etc. Donc, voilà d'un peu plus près ce que ça a donné à l'époque. La terre est noire et effrayable, très bonne structure. Et quand on regarde de près le profil, la photo n'est pas terrible, mais on voit bien une couche de 20 cm de terre très meuble, très noire. Et à l'analyse, on va le voir tout à l'heure, elle est à 6,5 ou 7 de matière organique. Et en dessous, la terre ocre de nos limons et sableux d'origine, à l'uvion de l'Ariège, dont la teneur en matière organique est de 2 à 3%, peut-être, mais pas plus. Voilà. Donc, ça, c'est le test bêche sur ce type de sol au niveau structure. C'est pas mal. Bon. Assez vite, la seconde expérience, cette fois-ci, c'est beaucoup plus récent. Ça commence en 2015, où on étale une bâche d'ensilage sur 400 mètres carrés, d'un coup, où on fait 2 saisons de courge sur cette bâche. Là, elle est calée en partie avec des agrafes, en partie avec des broyages, jettées dessus, pour pas que le vent la soulève. Et vous voyez ici les trous de plantation des courges, où on a fait, il y a des rangs à 2 mètres de distance, où on a fait 2 saisons de courge à gros rendement sur une prairie qu'on voit derrière. On a posé la bâche le 20 ou 25 avril, et on a planté des courges dans la foulée 15 jours après. Bon. Voilà. Mais ça, c'est classique, hein, maintenant. Voilà. La troisième année, c'est un coin de la planche où on a, ça, c'était des tomates. Très belle récolte aussi, aucun apport, puisqu'on n'a fait que poser la bâche sur la prairie. Donc, on a commencé début 2015, là, on est fin 2017. Ça fait 3 saisons que cette bâche est restée à demeure tout le temps, sans occupation hivernale, autre que quelques touffes d'herbe dans les trous de plantation. On des bâches, donc là, on a bien le sol clair, c'est un sol ocre clair d'origine, ce limon sableux sur lequel on travaille, qu'on a gratté sommairement à la main, et dans lequel on a semé, en petits sillons parallèles, du radis d'hiver qui nous sert de structure à notre couvert d'hiver. C'est un couvert qu'on répète maintenant, année après année, qui consiste en radis d'hiver et fèverol. Et souvent, on sème d'abord le radis, dès qu'on peut, le plus tôt possible, et après, courant octobre, on y rajoute la fèverol à la canne à semée, grain à grain. Parce qu'il faut vous dire que, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, qu'on est en manuel, 100% manuel, sans machine à moteur, sauf les pompes, pour l'arrosage, depuis plus de 10 ans. Bon, et ce couvert, le voilà au mois de novembre, le voilà au mois de décembre, exactement dans le même état. Il patine grave, il démarre pas. Au mois d'avril suivant, il a l'air joli, mais quand on voit de près, il a mal poussé, il a fait une biomasse qui est le tiers ou le quart de son potentiel. Il y a beaucoup d'herbes qui ont germé dessous, des graminées, toutes sortes de dicotylédones, notamment des rumex, en assez grand nombre. Bon, du coup, notre projet était d'écraser ce couvert et d'y mettre de la courge. Donc là, on juge que, bon, on va ressortir le joker, tant pis, on remet la bâche pour la quatrième saison, sans apport, et on y plante de la pastèque et des courges, qui démarrent très bien et qui produisent très correctement. Donc, quatrième récolte sans apport. Voilà la culture. Voilà la fin de la quatrième saison. Donc, on débâche et on remet le couvert. Et là, la photo est prise au mois de décembre, un peu plus tard. Le couvert, il a l'air joli, mais en février, là, ça se voit pas trop sur cette image, mais en fait, sur toute la partie arrière, ici, il est jaune, il a mal poussé, il a souffert de nouveau. Alors, déficit en azote, asphyxie racinaire, je sais pas trop, parce que le premier hiver, il a mal poussé, mais on a eu un hiver extrêmement humide, en 2017-2018, avec 150 millimètres en janvier, sur un sol qui est sain et qui draine correctement, mais qui est quand même une alluvion sablo-limoneuse sur un plafond de nappe phréatique à un mètre de profondeur relativement étanche, ou demi-étanche, disons, un sol qui est sensible à l'excès d'eau en période hivernale. Voilà. Bon. Donc, du coup, au printemps suivant, ce couvert maigre, on le respecte, mais on le complémente avec du gazon jeté à la brouette. Donc là, c'est un peu de sport avec les stagiaires, sachant qu'on reçoit, de toute façon, depuis maintenant 15 ans, tous les ans, du mois de mars au mois de septembre, des quantités assez conséquentes de tontes de gazon que nous livre gratuitement le jardinier paysagiste du village. Et c'est notre base de paillage ou mulch. On utilise d'autres matériaux, mais essentiellement celui-là. Donc là, pour la première fois, on fait un apport de matière organique, qui est une couche d'environ peut-être 10 centimètres en moyenne, qu'on jette en essayant d'épargner les plants de radis et de fèverol, les mieux développés, pour que ça continue de faire office de couvert tout de même. Là, on est au mois de mars, on est fin mars. Donc on arrive à la... ici, 28 mars, fin mars, donc le couvert pousse, il y a un peu de gaillet gratteron, ce qui est pas mal. Et le 10 mai, on passe le 10 mai, on écrase le couvert à la planche à écraser, et on attaque la plantation des tomates. Voilà. Et sur le côté de la planche, on fait un rang de courge, et tout le reste, c'est quatre rangs de tomates. Donc les courges, vous voyez, au moment de la plantation, comme le couvert est sale parce qu'il était trop maigre, on complémente avec un peu de gazon pour le démarrage confortable des courges, et on fera pareil pour les tomates. On a complémenté avec un peu de tonte de gazon déposée sur le rang, en fait. Et pour être complet, on a dû, pas dans les courges, mais dans les tomates, on a dû faire deux passages manuels pour finir le désherbage. Sans compter, sur les deux saisons, là, peut-être deux à trois jours que m'ont pris l'arrachage manuel des mille pieds de rumex environ que j'ai arrachés de cette parcelle. Voilà. Donc cinquième récolte, très bonne récolte de courges. Les tomates, c'était cette année, enfin l'année dernière, en 2019, très bonne récolte aussi. Et puis de nouveau, un peu l'obsession, le même couvert fétiche de Radie Feverol, qui est donc à voir pour la saison prochaine. Mais le bilan que j'en tire, on va le discuter tout à l'heure, est très différent, évidemment, de celui que je tire de la première expérience avec la port massif de Broyat. Voilà le profil. Donc vous voyez un profil très différent. C'est simplement que ça, c'est le profil sous la prairie, avec quand même des traces noires, ici, du mus jeune, qui, à mes yeux, probablement résultent de l'intégration, déjà pendant la saison, des résidus du gazon qu'on a apporté au mois de mars, je pense. Mais bon, voilà. Donc après, c'est la discussion sur ces deux expériences. Alors, par rapport à l'interprétation de ce qui s'est passé au moment de l'apport massif de Broyat, qui a composté et qui s'est minéralisé sur place sans qu'on le touche, j'ai fait quelques hypothèses pour calculer les quantités de carbone et d'azote qui avaient été mises en jeu au moment de cette expérience. Donc ces hypothèses, c'est, bon, le sol initial, j'ai une analyse initiale qui me disait 3% de matière organique sur les premiers centimètres. Donc j'ai extrapolé jusqu'à 50%, en fait dans l'hypothèse de 2% en dessous. C'est pas très important. J'ai calculé la quantité de carbone dans l'apport initial d'un mètre d'épaisseur. Je suis tombé sur 200 kg de matière sèche, sachant que ça fait 300 kg de matière brute et que le taux d'humidité dans les plaquettes de bois, c'est dans les 30 et quelques pourcents. J'ai supposé un C sur N de 300, donc ça, c'est une hypothèse assez fragile. Je suis peut-être en dessous, en fait, parce que c'est quand même du broyard de branches, mais c'est du broyard de grosses branches. C'est essentiellement des chantiers de bord de route et de parcs de la région toulousaine, et c'est souvent des élagages sévères, disons. Donc mon C sur N, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il est très certainement bien au-delà de 100, en tout cas. Bon, donc, en année 5, la phase de fin de l'azote est passée puisque mes plantes poussent si bien. Et donc, j'estime, à vue donnée, que le broyard a perdu environ dans les 40 % du carbone initial. Et je fais l'hypothèse que son C sur N est de 20, mais là, je n'en sais rien. Il se peut qu'il soit de 40 ou 50. Ça ne change pas grand-chose aux conclusions, mais il faut interpréter le graphique que je vais vous montrer en fonction de ces incertitudes, quand même. Ensuite, la dernière hypothèse qui est plus solide, à mon avis, c'est qu'au bout de 10 ans, quand le broyard a fini de se minéraliser et qu'on est revenu au niveau du sol, ou avant, voilà, il reste encore... Là, c'est quand il a fini de composter. Et quand on ne distingue plus, au bout de 10 ans, on ne distingue plus aucune plaquette apparente, aucun élément d'origine. On n'a plus qu'une poudre de compost finie. Donc là, normalement, le C sur N est de 10 ou voisin de 10. La littérature est assez unanime là-dessus. Et moi, je constate qu'il en reste 40 cm d'épaisseur, à peu près. Et j'estime qu'il y a à peu près les deux tiers du carbone initial qui s'est volatilisé, qui a été respiré, et qu'il en reste un tiers. Voilà. Et à l'année 17, j'ai une analyse de sol qui me dit que je suis à 6,5 de matière organique. Je vais vous montrer. Et donc, je sais que le C sur N de l'humidité dans le sol, il est de 10. C'est marqué sur le butin d'analyse, de toute façon. Et donc, je peux évaluer combien de carbone et combien d'azote il y a. Et donc, le résultat, c'est ce tableau. Ce tableau que j'ai converti dans ce graphique qui nous montre, donc, l'année du dépôt. Ici, la matière organique, le carbone, inclut dans le sol d'origine, 3 % en surface et 2 % un peu plus profond. Et ça, c'est le carbone que j'amène avec un mètre d'épaisseur de broyat. C'est évidemment astronomique. Ça fait 3 000 tonnes à hectare. C'est pas, et c'est... Il faut pas le faire, hein. C'est du gaspillage. L'année du quantité du carbone, on pourrait régénérer 15 ou 20 fois la surface. C'est un autre problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle vitesse ce carbone de l'islam. On a été surpris de le participer. Je pensais que ce tas de... Ce marte-là de compost, sur lequel on travaillait dans la dernière année, a des durées, mais en fait, il a perdu 3 cm par an, plus ou moins, au point que le feuillou, comme ce n'est fait juin, ou pour le montant, il se déchirçait. À la récolte, il dansait sur le poids. Parce que le sol se déroulait sur ses pieds. Donc, voilà, pour le carbone. Et à la fin, on a un souvenir du muscle, ici, qui est intégré dans le sol et qui va être certainement confortable. Je ne sais pas comment il a été. Mais là, c'est la zone. Et là, je crois, c'est un minute, il faut s'y arrêter une minute, parce que... Je me disais peut-être que l'effet que je vous ai montré. Ici, on a l'apport... La quantité d'azote de contenu dans les 3 minutes de ton hectare de roya que j'ai apporté. Ce qui fait, je ne sais plus, les chiffres sur le tableau, la 30 kilos, il n'y a pas grand-chose. Au bout de 5 ans, on voit que le contenu en azote a été multiplié par quelque chose comme 8. À l'année 10, celui-là est fragile. Ça se peut que ce soit monté moins. Par contre, selon les 10, à mon avis, la 10 est bien concentrée, je suis dans le vrai. Et on voit que là, on a multiplié par 10 sur 11 la quantité d'azote d'origine. Donc, question, où ça vient pour cet azote ? Sachant qu'il y a eu 0 légumineuse sur le tas. 0. Donc, la réponse, à mon sens, ça vient de filtration non-séphotique ou alors de triangulation biologique. Bon, triangulation, on va peut-être finir la parenthèse, ce sera déjà saluée du jour. Mais la filtration non-séphotique, comme on a dit, c'est le truc qui compte. C'est-à-dire, vous envoyez du carbone, tout ou tard, vous allez avoir tout l'azote qui correspond. Bon. Pas une idée de ça. Ensuite, la seconde question, on a dit, et je pense qu'on s'arrête, c'est que d'ici à ici, quelqu'un a vu l'azote, il a foutu le camp. Il reste pas mal, d'accord ? Mais il a manqué. Quand il calculait ce qui est de la perte des sept milliers de l'année 10 à l'année 17, ça correspond à 7 tonnes de bébénus par hectare et par an. 7500 unités par hectare et par an de perte d'azote dans ce qu'il y aura. Donc la question, c'est cet azote, on voit ce qu'il a foutu de l'an. Je vois ce qu'il y a. Bon. Donc, mettons qu'il y a une 150 ou 200 unités ou 200 kilos dans les récoltes qu'on a fait, les très bonnes récoltes qu'on a fait sur cet arbre. Le reste, il s'est volatilisé. à mon avis, et là je n'ai pas les moyens de le prouver mais j'avance les prothèses dans la conscience, il a été dénutrifié, il est revenu dans l'atmosphère sous forme de d'azote non polluant et il n'a pas défroulé du tout dans la nappe et il n'a pas pollué l'atmosphère sous forme de ciel. Ça, c'est ce que je suppose que certains scientifiques ont déjà montré mais je n'ai pas fait la vidéo des données de Hong Kongera pour que si ça a été fait, en tout cas, s'ils attendent que certains, il suffisait de mettre les contrôleurs, les bouillies pour quelque chose d'un appareillage qu'on trouve en dessous d'un toit d'attendre une quinzaine d'années et de faire comme ça, s'il y a eu d'absolument. Les processus de réutilisation sont, à mon avis, un des points négligés, un peu occultés ou en tout cas négligés par la ronde mouée. On se focalise sur le faron de l'azote comme si c'était, enfin, sur l'azote en particulier comme si c'était en négligent la puissance des appareils d'attériens qui sont capables de tester l'azote ou de rambrouiller l'azote de l'azote. Donc, moi, je sais que au point de mon nom ça me parle, de l'azote du fosfor, tout ça, mais comme des points de mon couche, je sais qu'à partir du moment où il y a assez de tabou des deux eaux et de la lumière, je ne m'inquiète plus d'autres émarchimiques. Pierre, j'ai juste une petite question parce que les chiffres que tu présentes, on a l'habitude de parler en kilos ou en unités d'azote à hectare, là, tu parles en tonnes. Est-ce que les chiffres, c'est bien l'azote total ? Parce qu'on peut se voir qu'une culture, elle a besoin normalement de 300, elle est maximum de 300 kilos d'azote à année et là, elle nous en parle de 40 000. Alors, vous voulez bien savoir lequel est le même chiffre ? Oui, oui, tout à fait. À la fin des chiffres, on a un tonne à hectare donc on peut arrêter 3 euros pour avoir des kilos. Et donc, cette affaire, il est simplement inclue dans l'humus avec un rapport de 10 par rapport à 1 sur 10 par rapport au raconte. Donc, le calcul est extrêmement facile à faire. Il y a des quantités phénoménales d'azote qui sont traînées par le plus de travail. C'est pratiquement les nutritionnistes. C'est-à-dire que quand les pays où les gens sont sous-nutris, s'il y a suffisamment de calories dans la ration et à moins qu'elles soient complètement déséquilibrées, il y aura des produits nécessaires à la santé des populations. Là, c'est un peu le même. le même. Voilà. Donc, après, assez rapidement, les résultats comparés de deux analyses de sol, c'est le président de l'Exly à qui j'ai d'où ces analyses, c'est-à-dire en 2017 qu'ils ont passé chez nous et qui ont fait le plein de moments. Le sol témoigne qui a été pris dans ma prairie. Donc, ils ont trouvé 2% de matière organique à reposager qu'il y a 3. Donc là, je ne sais pas trop, mais il faut que je vous présente ces résultats. Par contre, sur la partie amendée par le défaut de l'or, dont on a apprécié tout à l'heure, on est acides et humides. On a multiplié par plus de 3 la quantité de matière organique de régime. avec un appareil, c'est pas très mal de l'or. Par contre, après le geste humain, bon, c'est, voilà, pas très grave. Le perche est repassé au-dessus de 7 et il y a des carbonates et ça réagit légèrement dans l'acide sur les sols qui sont des carbonates et c'est bizarre. Voilà. La capacité de l'échange de l'éclationique a été multipliée par le 2,5. Le jour de saturation, il est passé au-delà du 100%. Et puis, sur le phosphore et les bases échangeables, voilà le trafic. Ici, il ne faut pas tenir compte du chiffre ici. Il n'y a pas d'unité homogène ici. J'ai exactement multiplié par quelques des facteurs dix ou dix ou dix pour que tous les graphiques soient lisibles. Là, ce qui est intéressant, c'est le rapport entre la quantité présente au départ, ici c'est l'anti-organique, ici, voilà, ici c'est la potasse, par exemple, la potasse échangeable. Donc, au départ, dans la paix, il y a ça et dans la partie qui a été montée avec cette apport de bois il y a 20 ans, 20 ans après, on a ça. On a multiplié par deux et demi la quantité de potasse échangeable. On a multiplié par dix à peu près la quantité de phosphore disponible de racine gare de co-rutan. Et, on a basculé le gage de la réalité. J'avais une analyse au départ qui me disait, qui me signorait une déficience en magnésium et qui me suggérait un apport pendant quelques années de domine de poche magnésienne, de nature magnésienne pour corriger cette pseudo-parence ou parence faible. Je n'ai fait aucun apport et je constate qu'un apport de carbone suffisant en fait disponibilise une grande qualité de base à la paix. Voilà. Alors maintenant, une seconde série d'analyses. Ce n'est pas chez moi, c'est chez une collègue qui est apparnée à 50 km chez moi, dans le région Léosa. Installé le K-5 maintenant. Les deux analyses et les trois qui se fait bien une analyse à l'installation de 14 et deux analyses en distribute à rentrer une en plein champ et une sous-cercle. Donc c'est une recherche qui a fait des apports pendant trois ans de 20 tonnes de compost de déchets verts à l'hectam équivalent ce qui est quand même significatif sans être accessible avec les premiers tonnes de bois que j'ai apportées et qui, depuis 2016, c'est-à-dire deux ans avant les analyses est passé à un bon travail de sol et à ce moment découverte notamment un couvert à l'automne 2016 de Facélie qui avait marché et qui lui a servi des deux années et suivantes. Donc les chiffres c'est assez indigeste à l'école ça peut-être quand même ceux qui se rendent sur le trafic le pH qui a basculé au-delà et puis le calvière il s'apparaît alors qu'il n'apparait pas sur l'analyse de l'origine voilà et après les chiffres nous disent voilà ça c'est comme tout à l'heure la matière organique la capacité d'échange thermique et la disponibilité des cations en comptant que en bleu c'est le sol d'origine au moment de l'installation et en rouge et en revière c'est plein champ et serre quatre ans après sachant qu'en plein champ il y a eu 20 tonnes de fumier en plus des 50 ou 60 tonnes de compost voilà bon donc quand on a une analyse des deux sols initial ne pas flipper parce qu'il manquerait telle ou telle telle ou telle base notamment parce que le pH parce que la capacité d'échange thermique c'est des paramètres qui ne sont pas figés et qui sont très dépendants du flux de carbone qu'on est capable de manipuler soit sous forme d'apport soit sous forme de couvain parce que je ne suis pas je ne suis pas bloqué sur les apports par exemple enfin les sols c'est le lieu de boire sur place évidemment et je pense qu'on peut voilà alors ça c'est juste les questions qui est la saturation de la CEC chez Marion et le temps bon très vite ici ça c'est la restauration il y a plus de 50% de la CEC qui est saturée par le Lyon enfin qui n'est pas saturée qui est calée par les Lyon hydrogène et les deux analyses après montrent que le potassium puis le potassium et le magnésium sursaturent la CEC voilà ok donc voilà maintenant pour finir avec ça le profil de chez nous le sol noir ici la couveur pas trop mais les racines du désarbre qui font sa proximité et ce dépôt à l'usine de l'immensable dessous et là la photo du profil de la Tchernozium que j'ai trouvé chez Okibé et je pense que on est on pourrait peut-être qualifier ce machin là de ce pour Tchernozium en comptant que bon ça c'est une organique hyper stable qui résiste sur l'amour et si on n'a pas donné très bon récord sans rapport longtemps c'est en Ukraine c'est en Romani c'est en Sibérie et aussi en Nouvelle du Nord ici ça se verra chaud de faire des plans de décembre mais je pense qu'en tout cas ça répond à cette intitude que je remercie Laurent le bel sur le plan qui a parlé tout à l'heure de m'avoir mis un peu dans l'oreille et que j'ai trouvé aussi c'est lui qui m'a signalé sur les vidéos sur les opinions sur un chat à Strasbourg il y a quelques années où l'on signale que j'ai 100 premiers centimètres du profil qui va analyser ce jour-là sont compactés par de la matière organique bloquée voilà aussi il n'y a rien de bloqué vous avez vu c'est hyper actif c'est très torré il y a des tests d'infiltration qui montrent 970 mm de capacité d'infiltration etc bon voilà donc après une petite parenthèse rapide sur la théorie des rotations on est à cet endroit en 2007 un dépôt de bois que deux ans après ou trois ans après il a évolué assez vite on a mis un courrier et qui deux ans après on a eu deux courriers successifs s'est trouvé un valide de l'izeron l'izeron déhé au point qu'on a sorti un bout de bâche et on a paché et que depuis dix ans dans la photo de 2016 le moment où je me suis mis à faire des plus tôt qu'il y en a on a fait ça c'est hiver décembre 2016 ça c'est avril suivant avec un peu d'air de les galets qui poussent dans les trous de plantation parce que la bâche pratique elle est restée en place et celle-là depuis 12 ans enfin 10 ans ou 10 ans donc là on plante les courges en mai 17 les voilà en juillet 17 voilà l'hiver suivant vous voyez d'ailleurs que c'est de la bâche de récupération de serre notre propre bâche de serre quand on la remplace on la garde on s'en resserre et un peu de bâche d'ensilage derrière voilà l'hiver suivant il y a un peu d'herbe sur le plastique le plastique il est là il est là comme ça ça fait 100 mètres carrés c'est tout petit 150 mètres carrés et puis l'été suivant et ainsi de suite là on est à la 10ème courge ou 11ème je ne sais plus donc il y a des conditions je ne dis pas qu'il faut faire comme ça c'est partout on n'est pas sous serre déjà sous serre je me méfierais beaucoup je n'ai pas assez d'expérience et par contre dehors là il faut dire on a posé le plastique sur un tas de broyats qui maintenant c'est intégralement minéralisé quand on regarde dessous on est au niveau du sol c'est un tapis de racines de platanes parce que derrière là c'est les platanes du bord de la route qui ont 80 balais et qui cohabitent très bien avec les courges sans demander plus d'eau et dans ce cas on a 10 saisons pas de maladies et pas de baisse de rendement sauf les années où c'est inondé parce que c'est inondable mais c'est une autre histoire voilà alors une petite discussion à toute vitesse sur la théorie de l'épuisement des sols par les exportations de nutriments contenus dans les récoltes donc ça je vais passer en vitesse c'est un calcul que j'ai fait il y a déjà 10 ans à l'occasion d'une discussion avec des collègues de Nature et Progrès dans le Tarn les magnésium calcium potassium contenus dans un horizon de chacun de ces trois types de sols très différents sols sableux acide randine sur calcaire sols argileux en Lorraine etc sols féralitiques sols tropiques des quantités de ces trois nutriments magnésium calcium potasse le contenu sur 33 cm d'épaisseur de sol hypothèse un peu à l'arraché on étire l'horizon en question sur 33 cm pour faire un calcul le contenu dans ces trois minéraux du kilo de grains de blé et du kilo de paille trouvés chez Solner et ensuite les vitesses d'épuisement des sols dans ces trois nutriments et donc ce qui est spectaculaire c'est de voir que le cas le plus critique c'est le cas de la chaux le calcium sur le sol féralitique on est sur le tropique 33 ans de réserve mais dans les climats tempérés le taux le plus critique c'est ici dans le Morvan sur une arène très pauvre très lessivée très acide à déjà 70 balais de réserve sous un régime que je ne vous ai pas expliqué mais le régime c'est exportation tous les ans de 100 quintaux de grains et de paille donc on y va c'est une hypothèse je ne sais pas comment on dit enfin expérience virtuelle c'est pas mais bon et sinon les délais sont de quelques que de 1 siècle à 15 siècles donc ça veut dire que si votre sol s'épuise en 3 ans en 30 ans ça n'a rien à voir avec les nutriments que vos récoltes exportent voilà ça a à voir avec l'effondrement du système biologique qui maintient ces nutriments disponibles parce que là ces nutriments ils sont pour 99, quelque chose pour 100 dans des minéraux insolubles et donc il faut que les microbes aillent les chercher voilà et pour ça il faut du carbone pour les nourrir voilà une parenthèse finale s'il me reste 2 minutes alors limite alors bon voilà c'est un tableau emmerdant mais qui n'a rien à voir en plus c'est des paramètres d'une étude qu'on est en train de faire avec quelques collègues maraîchers depuis 2 mois pour une formation qui est prévue le mois prochain dans la Drôme et donc je vous dévoile un peu en avant-première ces chiffres c'est 7 fermes qui méritent d'assez près le qualificatif de maraîchage sol vivant en conduite manuelle bien qu'il y ait quand même 3 motoculteurs ou 4 sur les 7 fermes mais qui ne servent pas ou très peu avec bon nombre de postes de travail de 1 à 2 montant d'investissement alors chez les propriétaires on a vite 30, 40 000 80 000 ou 70 000 d'investissement chez les locataires en commoda on a 13 000 d'investissement 8 000 ou 16 000 et après les performances entre guillemets économiques revenus total exploitant 20 000 pour un poste et demi 25 000 pour un seul poste etc 25 000 ici pour un poste de travail et des productivités au mètre carré qui sont ici de 3 à 5 kilos au mètre carré ici en euros alors les fermes rapidement c'est la mienne ici avec ma femme Mathieu Le Bouloc et Juliette Rive qui sont dans le Tarn Bernard qui est dans la plaine de la Garonne à 50 km de Toulouse Patrick Vidal qui est dans le Vaucluse que certains connaissent peut-être Camel qui est un ancien stagère à nous installé à côté de Toulouse Sylvain Coudert qui m'a donné des chiffres pour l'instant un peu lacunaire je n'ai pas toutes les données ces chiffres à prendre un peu avec précaution parce qu'ils ne sont pas validés encore par Sylvain et Stéphane Campot que je ne connais pas mais que je salue d'ici et que je remercie pour le remarquable travail qu'il a mis en ligne sur sa ferme que j'ai découvert la semaine dernière le champ d'à côté pour ceux qui seraient curieux de lui voilà merci 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 merci